Et du coup, alors moi je les appelle, je trouve qu'ils sont, ces gens-là sont les, je ne sais plus comment ils s'appellent, Abbé Godot, qui appelle ça le bloc bourgeois là, bon bref, moi je les appelle les mièvres, je les trouve mièvres en fait ces gens-là, ce sont des gens qui sont dans une fausse splendeur, et qui dorment sur leur sac de grains, qui veulent que rien ne bouge, alors qu'il y a des choses graves qui sont en train de se passer, et les gens ne veulent pas ouvrir les yeux. Ou alors on pourrait les appeler aussi, ça ce sont les, j'écoute vachement, je suis un petit peu mystique, et j'écoute pas mal, j'écoute des immeubles, des rabbins, des curés, beaucoup, sur Youtube, et ils parlent par exemple, les rabbins ils parlent d'Amalèque, les Amaléciens, les Amaléciens c'était quand Moshé, il a voulu, Moshé ou Moïse, il a voulu sortir d'Egypte, en fait tous les gens, toute la société qu'il y avait à ce moment-là ne voulait pas changer les choses, et bien aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont des Amaléciens, ou des Amalécites, on les appelait des Amalécites, ça fait penser aussi dans Star Wars, un petit peu les, voilà. Et toi je voulais dire, de confession, t'es créé, t'es catholique toi, t'es quoi ? Moi je suis, alors moi je suis, moi je suis d'éducation, enfin je suis une vieille famille française du côté de mon père, et puis famille catholique aussi du côté de ma mère, voilà. Je suis, ouais je suis, je suis chrétien quoi, je suis chrétien. Non parce que des fois il y en a qui regardent et puis qui peuvent dire, tiens encore un, parce qu'ils peuvent vite t'amalgamer, parce que des fois on est catholique, on est chrétien, on peut défendre, c'est parce qu'on sait ce qui se passe aussi en ce moment avec les attentats, tout ça, mais il y a beaucoup de, même la majorité des français, on aime, on est chrétien, mais on aime les musulmans, on aime les juifs, on aime le, voilà. C'est ça, parce qu'il y en a des fois, c'est tout, c'était, voilà, c'est tout bon quoi. C'est ça, c'est important, parce qu'en ce moment, c'est la merde un peu. Alors par exemple, les musulmans, moi j'adore discuter de Dieu avec les musulmans quoi, c'est quelque chose, moi ça m'a renoué avec la foi, je discute beaucoup plus facilement avec des musulmans de Dieu qu'avec des chrétiens. D'accord. Et puis il y a beaucoup de faux chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui sont là juste dans la forme et qui vont, qui vont peut-être à la messe ou comme ça, et qui sont dans la vie, qui ont des pratiques complètement immorales, voilà, donc, enfin, ou pas immorales, mais qui sont, qui s'en foutent de l'autre quoi, finalement, et voilà, qui, 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 qui s'en tapent. Et du coup, leur repère, c'est plus la condition sociale plutôt que la référence spirituelle. Voilà. Et ça, ouais, j'aime vraiment écouter pas mal de, voilà, pas mal de trucs. Voilà. Et puis, il y a quelque chose aussi qui m'a, qui m'a beaucoup touché, en fait. Moi, je suis revenu à la foi catholique. J'ai toujours prié. Alors, je vais le faire autrement. Moi, j'ai fait des études d'audiovisuel et j'ai fait des études d'ethnologie. Alors ça, c'était vraiment génial. C'est-à-dire, j'ai été, j'avais fini mes études d'audiovisuel et j'ai fait une licence et maîtrise d'ethnologie. Et le principe de l'ethnologie, c'est que, c'est essayer d'être, c'est arriver à tuer sa subjectivité pour être le plus objectif possible sur ce que l'on essaie de comprendre, qui nous environne et tout ce qui se rapporte à l'homme aussi. Et du coup, il y a quelque... Donc, j'ai vraiment bien fait le travail, je crois. J'ai vraiment désappris tout ce que j'étais. Et il y a quelque chose qui me restait quand même, c'est la foi. C'est un truc, je ne pouvais pas m'en débarrasser. C'est un truc, autant j'ai réussi à me débarrasser de plein de choses, mais la foi, c'est... Et notamment, j'aime beaucoup la Sainte Vierge Marie. C'est-à-dire, si j'en parle un petit peu trop longtemps, je pleure. Tellement, je suis touché par ça. Et autre chose, pour parler de la Sainte Vierge Marie, je fais de la méditation aussi. Et un jour, j'ai fait de la méditation comme ça et j'ai parlé à Jésus-Christ en direct comme ça. Et je lui ai dit, s'il te plaît, est-ce que... Enfin, je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que quand on sera mort, on pourra voir toute ta vie dans le moindre détail ? Voilà, j'ai passé. Et puis le lendemain, je suis tombé sur une vidéo, complètement par hasard, sur YouTube, de Maria Valtorta. Et Maria Valtorta, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, c'est une mystique italienne qui a écrit un bouquin, l'évangile telle qu'elle m'a été révélée, pas un bouquin, 10 tomes. Merci. Merci.